Bonjour à tous, troisième vidéo d'initiation à P5 où nous allons parler aujourd'hui de transformation. Par défaut, dans la fenêtre de visualisation, l'origine est en haut à gauche de l'écran. Si on demande à dessiner un rectangle à l'origine 0,0, de largeur 80 et de hauteur 140, on obtient ce visuel. Si maintenant on fait ce que l'on appelle une translation, par exemple de 300 pixels sur l'axe des x, 200 pixels suivant l'axe des ordonnées, P5 va considérer que l'origine du repère est à cet endroit-là. Si à nouveau je dessine le rectangle, il sera donc dessiné ici. Autre transformation, il s'agit des rotations. On a commencé par faire une translation pour ramener l'origine à cet endroit, puis une rotation de 45 degrés. Donc n'oubliez pas de préciser que vous voulez travailler en degrés, sinon par défaut P5 travaille en radian. Remarquez également que P5 travaille dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous voulez faire une rotation de 45 degrés de l'autre sens, il faut écrire moins 45. En dessinant le rectangle, on obtiendra cette figure. Donc retenez bien que les translations, les rotations se définissent avant de dessiner les objets. Donc on définit déjà le nouveau repère, et ensuite on dessine l'objet. On peut cumuler les transformations, c'est-à-dire que l'on pourrait rajouter d'autres translations ou d'autres rotations avant de faire notre dessin. Et à chaque itération de draw, le repère revient en haut à gauche, c'est-à-dire dans cette configuration. Alors premier exercice, on nous dit le programme ci-dessous est censé dessiner une étoile avec n traits aléatoires, donc ce nombre n étant choisi par l'utilisateur entre 10 et 100. Comprenez-vous pourquoi lorsque n égale à 10, par exemple, il n'y a que 6 traits de visibles ? Alors on a le programme en dessous qu'on va lancer. Donc il me demande bien d'entrer un nombre entre 10 et 100. Donc si je tape 6, ok. Il me demande à nouveau d'entrer un nombre entre 10 et 100. Et si je tape 10, ok. Je me retrouve avec une sorte d'étoile, avec des longueurs visiblement aléatoires, mais par contre il n'y a pas 10 traits. Alors regardons de plus près le programme. On a importé la bibliothèque P5, RANDINT de la bibliothèque RANDOM, la fenêtre fait 800 par 600 pixels, le taux de rafraîchissement est de 5 images par seconde, BACKGROUND210 signifie que le fond va être gris, avec 210 pour la composante en rouge, 210 pour le vert, 210 pour le bleu, donc une nuance de gris. On travaille en degrés, N est égal à 0, et le but est que l'utilisateur entre un nombre entre 10 et 100. Donc le nombre doit normalement être plus grand que 10, et plus petit que 100. Donc tant qu'on n'a pas cette condition, on demande à l'utilisateur un nombre. Donc cette partie va boucler tant que N ne sera pas entre 10 et 100. Donc on demande une valeur, et on transforme cette valeur en entier. On a une autre variable qui s'appelle ANGLE équivaut 360 divisé par N. Donc si N vaut 10, on aura l'ANGLE qui vaut 36, on imagine 36 degrés. Pour le programme principal, on a une translation de la largeur de l'écran divisé par 2, la hauteur de l'écran divisé par 2. C'est-à-dire que l'on va amener l'origine au milieu de la fenêtre. Ensuite, on a une boucle, I allant de 0 jusqu'à N-1. On va effectuer une rotation de I fois l'ANGLE. Donc là, pour l'instant, on imagine 0 fois l'ANGLE, 1 fois l'ANGLE, donc 1 fois 36, 2 fois 36, etc. Ensuite, on dessine un trait à partir de l'origine, qui est donc au milieu de la fenêtre, vers le point de coordonnées un nombre au hasard entre 0 et 300, ça c'est pour l'abscisse, et 0 pour l'ordonnée. Si je reprends le dessin qui est là, on choisit une abscisse au hasard entre 0 et 300, et l'ordonnée est à 0. Une fois que l'on a terminé cette boucle, on arrête le programme. Mais en regardant le visuel, on se dit qu'il devrait y avoir 10 traits. 36 degrés, 72, plus encore 36, plus 36, etc. Eh bien, on a dit tout à l'heure que les transformations se cumulaient, et c'est uniquement à chaque itération de draw que le repère revient en haut à gauche. Donc dans la boucle, à la première étape, on aura une rotation de 0 fois l'angle, donc de 0 degré, et au deuxième tour de cette boucle, on va ajouter une rotation de 1 fois 36 degrés. Donc on va être à 36 degrés. Au tour d'après, on va ajouter 2 fois 36, c'est-à-dire 72 degrés. Donc on n'aura pas un résultat de 72 degrés, mais des 36 degrés précédents, plus ces 72, c'est-à-dire 108 degrés. Au tour d'après, on va rajouter 3 fois 36 degrés, 108 degrés. Donc on va arriver à 216 degrés. Et donc on voit bien qu'on ne va pas de 36 degrés en 36 degrés, mais qu'à chaque fois, on cumule des multiples de 36 degrés. Vous pourrez vérifier que les seuls angles qu'on obtient de cette façon, c'est 0 degré, 36, 108, 180, 216 et 288. Ce qui explique qu'il n'y ait pas les 10 traits. Alors comment faire pour avoir 36 degrés, ensuite 2 fois 36, 3 fois 36, etc. C'est-à-dire qu'à chaque tour dans la boucle pour, on ne veut pas tenir compte de la rotation précédente. Donc pour faire ça, on va sauvegarder la transformation précédente en utilisant Push. Et on va récupérer cette configuration avec Pop. Vous allez ajouter Push pour sauvegarder la configuration précédente qui était se mettre au milieu de l'écran. Ensuite, on effectue une rotation de I fois l'angle, donc une fois 36 degrés, deux fois 36 degrés, etc. On dessine le trait et en ajoutant Pop, il va oublier toutes les transformations qu'il y a eu et récupérer l'état qu'il y avait avant. C'est-à-dire tout simplement être au milieu de l'écran. Donc au tour suivant, on mémorise à nouveau cet état et on va pouvoir faire une rotation de deux fois 36 degrés, puis trois fois 36 degrés. Donc si on lance ce programme, il me demande un nombre, je vais taper 10, et on a bien cette fois-ci 36 degrés, 72 degrés, plus encore 36, plus encore 36, etc. avec nos 10 traits. Alors, nouvel exercice que j'ai appelé les insectes. Le but est de créer une planche de 10 fois 10 égale à 100 insectes. Donc on a le visuel en dessous. Donc chaque insecte étant constitué de 10 traits qui partent d'un même centre 0,0 avec des directions aléatoires entre 0 et 360 degrés. Les épaisseurs sont également aléatoires entre 1 et 4. Vous avez des traits épais et d'autres qui sont fins. Et les longueurs sont aléatoires entre 2 et 10 pixels. Alors on nous dit de créer une fonction que l'on va appeler insecte qui dessine un insecte à la position 0,0. et ensuite en utilisant les translations push et pop on va pouvoir créer toute la planche avec les insectes. Alors c'est parti on importe la bibliothèque P5 et on importe RANDINT. On initialise notre programme avec une fenêtre que je laisse toujours à 800 par 600 pixels et pour notre programme principal draw on va lui demander à dessiner un insecte et d'arrêter le programme. Alors maintenant on va créer la fonction insecte je reprends les différents points il s'agit de 10 traits donc on va se faire une boucle je vais mettre I IN RANGE 10 de 0 à 9 qui partent d'un même centre avec des directions aléatoires entre 0 et 360 degrés donc on peut effectuer une rotation aléatoire entre 0 et 360 degrés ensuite l'épaisseur est également aléatoire entre 1 et 4 donc on nous donne la fonction à utiliser que je vais copier et je rajoute RANDINT entre 1 et 4 la longueur du trait aléatoire entre 2 et 10 pixels donc je veux faire un trait qui part de l'origine et qui a une longueur aléatoire sur l'axe des X c'est à dire qu'une fois que l'on aura fait la rotation aléatoire on va dessiner un trait sur l'axe des X entre 2 et 10 pixels et pour le Y je le laisse à 0 remarquez que l'on n'a pas utilisé la variable I pour notre dessin donc soit vous laissez I ou vous mettez underscore je rajoute RUN on peut tester ce programme on voit un tout petit trait ici donc ce qui serait plus intéressant c'est de faire une translation pour se mettre au milieu de l'écran donc à la moitié de la largeur de la fenêtre et à la moitié de la hauteur de la fenêtre j'exécute donc on voit bien apparaître 10 traits donc c'est tout petit ici si on veut voir les traits plus gros on peut diminuer notre fenêtre principale en mettant par exemple 100 100 alors j'ai oublié de rajouter une ligne qui est de lui préciser que l'on travaille en degré et non pas en radian angle mode degré je vais relancer et j'obtiens vous voyez différents petits insectes alors passons maintenant à la planche complète de 10 fois 10 insectes donc on imagine que l'on va faire une boucle avec par exemple les colonnes qui vont aller de 0 à 9 ensuite les lignes qui vont aller de 0 à 9 donc on aura bien les 100 cases donc on va faire une translation et on va séparer les insectes par exemple de 40 pixels donc si j'écris 40 fois C on aura le premier insecte qui sera à l'abscisse 0 le deuxième à l'abscisse 40 80 120 etc et on va faire pareil pour les lignes donc 40 fois la valeur de L donc on sera à l'ordonnée 0 40 80 120 etc et maintenant je dois dessiner mon insecte donc on serait tenté de mettre insecte et de dire que l'on a terminé alors je vais remettre ma fenêtre par exemple à 400 400 puisqu'au maximum je vais avoir 40 fois 10 c'est à dire 400 donc si j'exécute je me retrouve non pas avec une belle planche d'insectes mais avec des insectes un petit peu dispersés alors pourquoi parce qu'à nouveau les translations vont se cumuler or nous à chaque étape il faut qu'il aille à cet endroit là sans tenir compte de la translation qu'il y avait avant donc on va mémoriser la configuration précédente qui était finalement rien du tout donc l'origine en haut à gauche ensuite il effectue la translation donc il va se retrouver quelque part sur la grille il va dessiner l'insecte et on récupère la situation précédente au prochain tour de boucle l'origine sera bien en haut à gauche il va faire une nouvelle translation dessiner un insecte et récupérer la situation précédente alors testons donc cette fois-ci tout fonctionne on a peut-être des insectes qui sont un peu trop à l'écran donc dans ce cas là on peut dès le départ faire une translation de quelques pixels par exemple 10 pixels vers la droite 10 pixels vers le bas donc l'ensemble va être légèrement décalé autre exercice épicycloïde et hypocycloïde alors observons ce que l'on appelle un épicycloïde on a un cercle extérieur celui qui est noir qui roule autour d'un cercle intérieur celui qui est bleu on dit qu'il roule sans glisser imaginez que vous êtes à bicyclette et que vous faites le tour de la terre et on va s'intéresser à l'extrémité du rayon du petit cercle qui dessine cette forme rouge première chose essayez de vous convaincre que si le centre du cercle extérieur donc ce que vous voyez là tourne à vitesse constante plus ce cercle sera petit plus le rayon va tourner vite alors pour bien comprendre ça ici vous avez le cercle intérieur et le cercle extérieur est 5 fois plus petit que le grand cercle et on voit donc la vitesse à laquelle tourne le rayon où il y a le point rouge si maintenant je prends un petit cercle qui est 10 fois plus petit que le grand cercle on voit bien que le rayon tourne beaucoup plus vite donc par exemple si le rayon du cercle noir est 5 fois plus petit que le rayon du cercle bleu le petit rayon celui que vous voyez là tournera 5 fois plus vite que le centre du petit cercle alors exercice on nous dit d'écrire un premier programme qui à chaque tour de Joe va effacer l'écran placer l'origine au milieu de la fenêtre effectuer une rotation constante par exemple de 2 degrés au premier tour ensuite 4 degrés 6 degrés 8 degrés etc donc on nous donne un conseil on nous dit que frame count est une variable système qui permet de connaître le nombre de tours que l'on a déjà affiché alors voyons ça de plus près je vais tout simplement lui demander de m'afficher frame count je vais exécuter et je vais regarder dans la console et on voit que à chaque tour de Joe cette variable augmente de 1 donc si je fais une rotation en utilisant cette variable système et en la multipliant par exemple par 2 au premier tour frame count va être égal à 1 donc je vais faire une rotation de 2 degrés mais au deuxième tour frame count sera égal à 2 donc on va faire une rotation de 4 degrés etc donc une fois que la rotation sera faite on nous dit de tracer un trait de longueur 100 et pour finir un cercle de diamètre 200 en utilisant nos fils pour ne pas avoir de remplissage du cercle et qu'il soit donc transparent alors c'est parti on va se mettre au milieu de l'écran donc translate avec la largeur divisé par 2 la hauteur divisé par 2 ensuite on va effacer le contenu de la fenêtre donc background 255 me donnera un fond blanc vous pouvez bien entendu inverser ces deux lignes on effectue une rotation en utilisant frame count qui va augmenter tout seul et on va aller par exemple de 2 degrés en 2 degrés ensuite je vais dessiner une ligne en partant de 0 0 donc du centre de l'écran et on nous dit que le trait doit avoir une longueur 100 donc 100 sur l'axe des x et je ne touche pas à l'axe des y alors je vais tester et j'ai montré qu'il tourne de 2 degrés en 2 degrés à chaque itération alors il me manque un cercle qui s'écrit circle on précise le centre toujours l'origine 200 j'exécute alors vous voyez qu'on ne voit plus le rayon donc on nous avait dit d'enlever le remplissage donc on va mettre ça dans le setup nos fils donc pas de remplissage j'exécute et maintenant je vois mon rayon alors amélioration du programme on veut dessiner un cercle extérieur donc le petit cercle noir qui aura comme rayon 50 c'est à dire la moitié du cercle intérieur pour cela prolonger le rayon jusqu'à 100 plus 50 donc nous on vient de dessiner un cercle de diamètre de 100 plus un rayon de longueur 100 et on veut maintenant prolonger ce rayon donc à 150 pour pouvoir dessiner cet autre cercle donc on peut déjà mettre 150 au lieu de 100 donc on aura bien un rayon plus long et ensuite faire une translation pour vous amener au centre du petit cercle donc on sait qu'on a fait une rotation qui nous a amené dans cette direction là mais l'origine pour l'instant est ici or on voudrait que l'origine soit à cet endroit là pour pouvoir tracer un nouveau rayon et un nouveau cercle donc il va falloir faire une translation de longueur 150 donc tout simplement une fois que l'on a tracé notre cercle on va faire une translation de 150 pixels suivant x et de 0 pixels suivant y donc on va se retrouver ici ensuite effectuer une rotation deux fois plus rapide que celle du grand cercle donc comme nous on a choisi une rotation de 2 degrés par tour il faudra que ce cercle tourne à 4 degrés par tour donc je reprends la rotation je la mets ici donc imaginez bien maintenant le point de coordonnée 0,0 est à cet endroit là et j'effectue une rotation non pas de 2 mais de 4 degrés ensuite dessinez un trait de longueur 50 qui correspond au rayon du petit cercle donc celui qui est là qui sera dans la bonne direction donc je peux reprendre la ligne qui est ici copier-coller et je mets 50 alors on peut tester on a bien le grand rayon et le petit rayon qui va tourner deux fois plus vite enfin dessinez le petit cercle de rayon 100 c'est à dire le cercle qui est ici et qui a bien comme origine le point où on est actuellement donc je rajoute le cercle qui a comme diamètre 100 alors nouvelles améliorations demandez à l'utilisateur d'entrer un nombre décimal entre 2 et 20 dans ce cas là le rayon du petit cercle sera égal à 100 100 étant le rayon du grand cercle divisé par n donc si la personne choisit 2 ce cercle là va être 2 fois plus petit si la personne choisit 5 ce cercle là sera 5 fois plus petit ça signifie que le premier rayon qui part du centre aura comme longueur 100 plus 100 divisé par n donc on aura 100 pixels plus 100 divisé par n on va mettre n on demande un nombre entre 2 et 20 et pour le convertir en nombre décimal on utilise float et comme on va avoir besoin de n dans le programme principal je mets n en variable globale donc on a toujours la translation pour se mettre au milieu de la fenêtre on efface l'écran on va tourner de 2 degrés par tour et on va faire premier rayon qui va être 100 plus 100 divisé par n le cercle du milieu a toujours comme diamètre 200 et ensuite il faut que le petit cercle tourne n fois plus rapidement que le grand cercle que l'on se mette au centre de ce petit cercle et ensuite effectuer une nouvelle translation pour se mettre au milieu du petit cercle dessiner le rayon et dessiner le cercle donc la translation ça va être 100 plus 100 divisé par n donc il faut que la rotation aille n fois plus vite que celle-ci donc je vais prendre frame count fois 2 multiplié par n on va tracer le rayon qui est donc 100 divisé par n et pour le cercle il faut mettre le diamètre qui est donc 200 divisé par n le double du rayon alors on va tester donc il me demande un nombre entre 2 et 20 je vais taper 4 ok et j'ai donc un petit cercle qui est 4 fois plus petit que le grand cercle donc pour finir on nous dit d'ajouter un gros point rouge où on va pouvoir définir la couleur l'épaisseur de ce point et point pour dessiner le point donc on va définir la couleur soit avec un code rouge vert bleu ou vous avez les mots clés rouge, bleu etc en les écrivant en anglais l'épaisseur du point je vais mettre par exemple 6 et je vais lui demander à dessiner un point où ça et bien donc pour le moment l'origine est au milieu du petit cercle et l'axe des x est suivant le rayon qui a été dessiné donc j'ai simplement à lui dire de mettre un point à l'abscisse 100 divisé par n et 0 pour l'ordonnée donc d'aller dans cette direction et de placer un point rouge à cet endroit là alors je vais exécuter je vais mettre 3 par exemple donc il va falloir que je précise au dessus quelle est la couleur et l'épaisseur du trait et des autres cercles je vais mettre par exemple en noir quelque chose de beaucoup plus fin par exemple 1 j'exécute je remets 3 et cette fois-ci on voit bien le point rouge et les deux cercles pour terminer on nous dit de mettre en commentaire les lignes adéquates pour voir uniquement la trajectoire du point rouge donc je reprends les différentes lignes on se met bien au milieu si par contre je garde cette ligne là à chaque tour il va m'effacer l'écran alors moi je veux voir la trajectoire complète du point rouge donc je vais mettre cette ligne en commentaire mettre en noir ça n'a plus d'importance l'épaisseur non plus la rotation je la garde je ne veux plus voir le premier rayon ni le cercle je garde mes transformations donc translation et rotation je ne veux pas voir le petit rayon je ne veux pas voir le petit cercle et je garde le point rouge j'exécute je vais mettre 4 et vous avez la figure qui se dessine pour terminer on nous dit observer attentivement sur le site matcurve la différence entre les épicycloïdes et les hypocycloïdes repérer en particulier les positions des cercles et les sens de rotation alors allons voir les hypocycloïdes donc on a toujours un cercle avec un autre cercle sauf que le cercle noir roule à l'intérieur du cercle bleu et non plus à l'extérieur deuxième remarque si vous observez le sens de rotation du cercle noir c'est l'inverse de ce que l'on avait tout à l'heure on avait le cercle noir qui tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre alors qu'ici il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre la différence c'est que le cercle est à l'intérieur donc on ne doit plus faire le rayon du grand cercle plus le rayon du petit cercle mais moins le rayon du petit cercle vous faites les 100 pixels moins le rayon pour revenir à l'intérieur donc je vais avoir un moins ici et la rotation du cercle qui est à l'intérieur doit aller de l'autre sens donc je vais simplement ajouter un moins alors regardons les exemples avec 4 on devrait obtenir cette forme là avec 5 et vous avez encore d'autres exemples on va essayer avec 4 donc j'exécute je tape 4 donc j'ai bien le petit cercle qui est à l'intérieur du grand cercle et si maintenant je veux voir la trajectoire je vais remettre en commentaire les différents dessins et en enlevant background j'exécute je mets 4 et j'ai bien le dessin voulu si vous voulez taper un nombre à virgule par exemple 12 divisé par 5 qui vaut 2,4 il faudra taper 2.4 et voilà le dessin à bientôt à bientôt C'est parti !